Le Général Belkessir, arrestation en Suisse et attente d'une enquête internationale Projet de loi de finances 2024, 250 000 logements sociaux et allègements fiscales Le Général Belkessir, arrestation en Suisse et attente d'une enquête internationale Le Général Gali Belkessir, ancien commandant de la Gendarmerie nationale en Algérie, a récemment été appréhendé en Suisse au cours d'une opération de contrôle surprise menée par les autorités suisses en septembre Il a été détenu en garde à vue pendant une période s'étalant de trois à quatre jours, selon Algérie-PAR, qui a mené des investigations approfondies Cette arrestation a été déclenchée par un mandat d'arrêt international émis par les autorités judiciaires civiles algériennes en début d'année 2023, mandat qui a été également relayé par Interpol Une fois informé de son mandat d'arrêt, le Général Gali Belkessir a été remis en liberté en Suisse, en attendant qu'une enquête judiciaire approfondie détermine son sort, notamment s'il devra être extradé vers l'Algérie où il fait l'objet de recherches factives pour son implication dans de graves affaires de corruption, d'atteinte à la sécurité nationale et de haute trahison Selon Algérie-PAR, la Suisse n'a pas encore pris de décision concernant l'extradition de Gali Belkessir, qui est en fuite à l'étranger depuis l'été 2019 Une procédure judiciaire complexe sera nécessaire pour résoudre définitivement sa situation Pour rappel, le Général Gali Belkessir a occupé divers postes de haut niveau au sein de la Gendarmerie Nationale en Algérie, avant de faire l'objet d'une révocation en juillet 2019 Il est soupçonné d'avoir été impliqué dans une tentative de coup d'État avortée contre Adelaziz Bouteflika, avec la complicité de plusieurs autres personnalités, dont son ami et ancien ministre de la Justice, Taïe Blou, aujourd'hui incarcéré pour des affaires de corruption De plus, Anis Ramani, le controversé propriétaire de la chaîne Anahar TV, également impliqué dans cette tentative, est actuellement détenu à Alger Projet de loi de finances 2024, 250 000 logements sociaux et allègements fiscales Le 25 octobre 2023, lors d'une réunion du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, le projet de loi de finances pour l'année 2024 a été examiné et débattu Selon un communiqué officiel publié par la présidence de la République, des décisions cruciales ont été prises, ouvrant la voie à des avancées significatives Le projet de loi de finances envisage la construction de 250 000 nouvelles unités de logement Parmi celles-ci, 100 000 seront dédiées au logement social, tandis que les 150 000 restantes viseront à soutenir le logement en milieu rural En parallèle, une réduction majeure de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, a été annoncée, notamment pour le secteur de la production de volailles et de produits alimentaires Cette mesure a pour objectif de stimuler l'industrie alimentaire tout en allégeant les charges financières pour les consommateurs Le président a également pris la décision de supprimer la taxe sur les activités des artisans, TAP, un geste visant à encourager le secteur artisanal en éliminant un fardeau fiscal qui pesait sur de nombreux artisans Abonnez-vous à notre chaîne Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne Abonnez-vous à notre chaîne